Alléluia, 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 Alléluia. Oui, je demande, je peux en moi, Seigneur, mon détail, Au carré, Dieu, Seigneur, est bon, et merveille son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il s'est pas dit que c'est nous, l'avons, que les émoyens, que les poings s'enlèguent, et les succes qui vivent, et les succes qui vivent, et les succes qui vivent, et les succes qui vivent. Alléluia, Alléluia. Envoyé par la terre, consacré par l'exil, Jésus est la lumière, viveur de la vie. Il s'est pas dit que c'est nous, l'avons, que les émoyens, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première grande partie, c'est toute l'étude du Je crois en Dieu, les fondements de notre foi, tout le plan de Dieu, justement. Ensuite, on bascule sur les sacrements, et c'est justement un petit peu ce qu'on va développer pendant cette séance-ci et les deux suivantes, c'est-à-dire quand la vie de Dieu passe en nous, la vie de Dieu qui nous est donnée, et après ça bifurque vers la vie morale, ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Si nous vivons de Dieu, si nous vivons par Dieu, il faut aussi qu'on puisse le rendre visible de manière un peu concrète dans nos actes, parce que sinon ce n'est pas cohérent, on est entier. Et enfin, la dernière partie, the last but not the least, c'est la prière. Donc, tout ce qui est à partir des demandes du Notre Père qui est développée dans cette quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique. Alors, pendant ces trois séances-là, on va s'arrêter un petit peu sur essentiellement la grâce et les sacrements, la vie de Dieu qui passe en nous. Et pour l'introduire, je vous ai donné sur vos petites feuilles un extrait du prologue de l'Évangile de Saint Jean, pour bien montrer comment, en fait, nous sommes associés à la vie même du Christ. Voilà, Saint Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un désir de la chair, ni d'un désir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il possède en sa qualité de fils unique, « Né du Père, plein de grâce et de vérité. » Jean lui rend témoignage, écrit, « C'est de celui-ci que j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car le premier il était. » « Et c'est de sa plénitude que tous nous avons reçu et grâce pour grâce. » « Car la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On va essayer de reprendre un petit peu le contenu de ce texte-là pour avancer dans cette réalité de Dieu que personne n'a jamais vue, qui s'est fait connaître par son fils Jésus-Christ, afin de nous donner à nous aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est toute cette association entre Dieu et nous qu'on va essayer d'approfondir pendant ces quelques rencontres-là. Le prologue de saint Jean, c'est l'enveloppe du mystère. Qu'est-ce que c'est que le mystère dans la foi chrétienne ? Ça c'est très important de le comprendre. Souvent, saint Paul parle du mystère de Dieu. Le mystère, c'est ce dans quoi on rentre. Et plus on rentre dedans, plus on a envie d'y aller, et plus on a envie de le connaître, plus il nous semble qu'il est trop grand pour nous. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour Dieu. Saint Catherine de Sienne disait, le Seigneur, plus je m'en approche, plus je le cherche, et plus je le trouve, plus je le cherche encore. La liberté, c'est notre réponse personnelle, amoureuse, à cet appel que lui nous donne. Voilà, donc on en a le pouvoir. On reçoit sa grâce, mais à nous d'en faire ce qu'on veut et ce qu'on peut. Voilà. Et donc c'est lui qui va vivre à travers nous, dans la mesure où on lui en donne les moyens. Cette grâce, don gratuit, c'est un cadeau. Et un cadeau, on en fait ce qu'on veut. C'est un don gratuit qui m'a été donné. Et moi j'en fais libre usage. Donc il s'agit d'accueillir cette grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu nous veut co-héritier du Christ. Ça c'est saint Paul qui dit ça. Donc première étape, nous sommes associés véritablement à la vie du Christ. Au Christ lui-même. Il nous a ouvert les portes de la vie. Ensuite, vous savez, quand il est ressuscité, il envoie en mission, immédiatement. Va trouver tes frères et dis-leur, va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et après cette ascension, il donne le Saint-Esprit. Dans la méthode de Jésus, c'est qu'il va falloir être capable de vivre sans sa présence physique. Pour les apôtres, vous vous souvenez, comme ils étaient décontenancés au jour où il avait été mis au tombeau. Vivre sans la présence du Christ physiquement au milieu de nous. Mais comment on va faire ? Donc il promet le don de son esprit d'amour. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je vous envoie le paraclet, le défenseur. Et saint Jean-Paul II, quand il parle du Saint-Esprit, de ce don là qui est fait, dit « Le Père, par la puissance de sa paternité, envoie l'Esprit-Saint comme il a envoyé le Fils. » Et en même temps, il l'envoie en vertu de la puissance de la rédemption accomplie par le Christ. Et en ce sens, l'Esprit-Saint est envoyé aussi par le Fils. Donc vous voyez, l'Esprit-Saint est envoyé par le Père et le Fils, parce que l'Esprit-Saint ne nous serait pas donné si le Christ n'avait pas d'abord accompli l'œuvre de rédemption en allant jusqu'au sacrifice de la croix et en ressuscitant victorieux sur le péché et sur la mort. Il fallait qu'on puisse être associé à cette vie du Christ, mais il nous donne l'Esprit-Saint pour qu'on puisse le faire. Tout seul, c'est impossible. L'Esprit-Saint, c'est donc l'amour, le don du Père et du Fils qu'il nous est donné. Et là, c'est là qu'on voit comment Dieu vient de nous rejoindre. Et là, je reprends encore une parole de Saint Jean-Paul II. On peut dire que dans l'Esprit-Saint, la vie intime du Dieu, un et trine, donc une seule et trois personnes, « La vie intime de Dieu, un et trine, se fait totalement don et change d'amour réciproque entre les personnes divines et que par l'Esprit-Saint, Dieu existe sous le mode du don. » Donc quand on reçoit l'Esprit-Saint, c'est le don de Dieu, c'est ce qui est dit à la formule de la confirmation, qu'une égonde reçoit l'Esprit-Saint, le don de Dieu, et on reçoit donc la vie de Dieu. Cette circularité d'amour qui est en Dieu, nous est donnée en notre âme. Je ne sais pas si on mesure bien ça. Enfin, c'est difficile à mesurer. Mais déjà par le don du baptême, c'est ce que je dis parfois quand je baptise un petit enfant, j'ai votre petit Théodore là, 3,4 kg, eh bien, il va contenir Dieu tout entier. L'amour infini de Dieu, il passe dans son petit palpitant qui fait 5 cm de diamètre. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant de voir que Dieu se donne complètement à nous. Alors pour ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa génialité ? Dieu va reproduire pour nous, pour chacun d'entre nous, la manière avec laquelle il s'est donné en son Fils. Pour que le Fils puisse venir nous sauver, il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Eh bien, dans les sacrements, par notre humanité, par l'humanité et la parole de Dieu, le Fils de Dieu, c'est le Verbe qui fait chair, par notre humanité et la parole de Dieu, donc quelque chose de très concret, qui est la volonté de Dieu, il va nous rejoindre et nous donner la vie divine. Vous savez, les sacrements, c'est très concret, très corporel. On repose, les sacrements reposent, sur des gestes très simples, des éléments sensibles. Saint Thomas d'Aquin dit que c'est la corporalisation de la grâce. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, elle passe par le corps. Je ne sais pas si le système que Dieu reprend pour nous communiquer sa vie divine, c'est quand même assez simple. Je veux dire, même pour faire un gâteau Alza, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour faire un gâteau Alza, on met la poudre, on met l'eau, mais ensuite, il faut le mettre au four. Pour faire un chrétien, on met l'eau, une parole, et ça y est, la vie de Dieu est en lui. C'est complètement basique comme geste. C'est complètement basique. C'est très concret. Et justement, Dieu dit, eh bien moi, je passe par des actes très concrets, très simples, un geste, une parole, et je mets ma vie en mon fils bien-aimé. Quand on regarde chez Saint Jean la description avec laquelle les apôtres rentrent dans le tombeau, il n'y a pas beaucoup de description. Ce n'est pas hyper joyeux. Bon oui, on voit la course de Saint Pierre et Saint Jean qui arrivent là, et puis les linges sont posées, Jean entre, il vit et il crut. C'est hyper simple. C'est quand même le plus grand mystère de notre foi chrétienne. C'est la victoire de la vie sur la mort. Il vit et il crut. Ce n'est pas hyper dynamique, hyper joyeux dans l'expression, mais c'est profondément réel. Et vous voyez, Dieu, dans les sacrements, c'est exactement ce qu'il fait. Par une parole très simple, quand ceux qui se sont mariés, le jour de votre mariage, vous avez échangé quoi ? 30 mots, 40 mots, et vous en avez pris pour toute la vie. Voilà. Et c'était scellé en Dieu. Dans le baptême, avec quelques centilitres d'eau et la parole du prêtre, on entre complètement dans la vie éternelle et Dieu vient demeurer en nous. Dans la confirmation, avec techniquement de l'huile d'olive et du parfum, ça coûte un peu plus cher que l'eau du baptême, mais c'est quand même pas grand chose, et bien consacrée par l'évêque, la chrismation fait qu'on est rempli des dons de l'Esprit Saint. Et c'est justement ça, je crois, qui est important à saisir, c'est que la première idée du sacrement, c'est de nous associer étroitement au mode opératoire de Dieu pour nous sauver, en disant, et bien pour les sauver, je vais faire un truc très concret, je vais prendre chair, je vais me faire homme, je vais partager leur vie, et ma vie divine va passer dans l'humanité par là. C'est simple, hein ? Il fallait y penser quand même, mais c'est relativement simple. Et ça nous devient très accessible, parce que je ne sais pas si la première partie de mon exposé était un peu abstrait, un peu théologique, spirituel, etc. Là, ça devient très accessible. Ça passe par le sens, par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, avec le saint crème qui sent bon. On aime bien sentir le front des enfants qui viennent d'avoir reçu la grâce du baptême, parce qu'il y a cette odeur de sainteté qui est manifestée par l'un. Donc, l'essence, Dieu nous rejoint par l'essence. Pourquoi ? Pour associer notre vie spirituelle à notre vie corporelle. C'est clair, hein ? Avant d'être là, il a fallu qu'un jour, on soit conçu et on naisse. Et puis on a grandi. Et on arrive à l'âge adulte. Il y a des moments où on est malade, et donc il faut être soigné. Et il y a des moments aussi où on a parfois besoin de faire un petit régime pour mieux se porter. Et voilà. Et on adapte à tout ce qu'on vit une manière de recevoir et de conduire notre vie. Sur ce modèle-là vient le modèle des sacrements. On est à la vie divine. On est régénéré par le baptême, une nouvelle naissance, renaître dans nous. Et puis par la confirmation, la plénitude, le don total du Saint-Esprit, on entre dans l'âge adulte de la foi qu'est chrétienne. Je suis totalement habité par l'Esprit de Dieu et par ces dons qui font que je peux déployer comme un missionnaire toute la vie de Dieu. Ensuite, j'ai des sacrements qui me guérissent. Le sacrement de pénitence, de réconciliation, parce que de temps en temps, effectivement, il y a des petites maladies qui viennent. J'ai le sacrement des malades aussi et qui touche carrément ma vie concrète. C'est-à-dire que si je me suis cassé le poignet et que c'est difficile à réparer, je peux demander le sacrement des malades pour avoir la grâce de surmonter cette épreuve. Dieu, il regarde comment va notre pied. Vous voyez, il s'attache vraiment à notre vie très concrète. Et puis, dans la vie, on sait qu'on est tous des êtres en relation, ça c'était le dernier topo la fois dernière. Et dans la vie, on a cette vie sociale qui fait que Dieu, pour nous aider à la vie sociale, va s'occuper de la cellule de base de la société, de la famille, le sacrement du mariage. Il va donner à l'union amoureuse la grandeur du sacrement pour fonder vraiment cette vie sociale sur Terre. mais on n'est pas uniquement sur Terre. Il y a la cité des hommes, vous savez, pour reprendre saint Augustin, et la cité de Dieu. Et il y a un sacrement, le sacrement de l'ordre, qui va consister à donner sa vie en prévision de la cité de Dieu pour emmener, conduire le troupeau. Donc les choses sont bien faites. C'est concret, c'est notre vie, bien basique, mais qui va être augmentée par ce don de la grâce divine. Donc il y a une attention de Dieu qui est une attention particulière. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de Dieu qui conduit son peuple. Alors il passe par des personnes. Il s'occupe de personnes en particulier. Il suffit de penser à Abraham et Sarah qui ont reçu quand même des grâces insignes. Il suffit de penser à Tobi. Le fameux Tobi, vous savez que Dieu a conduit dans son périple et qui s'est ouvert à la grâce. Le Seigneur lui a même dit, voilà, elle, Sarah, sera ta femme. Donc, Dieu s'occupe des gens en particulier. Et c'est vrai que dans tout l'Ancien Testament, la grande idée, c'est que Dieu conduit son peuple pour amener le peuple à lui. Et à partir du Nouveau Testament, il y a une attention qui est accrue sur la personne dans son unicité. Vierment à chacune des personnes. Et là, l'accent va vraiment être mis là-dessus à tel point que justement, il va la rejoindre par ses sacrements. Alors, non pas que Dieu, maintenant, on n'en ait plus rien à faire du peuple. Ils se disent, de toute façon, il ne marche pas en troupeau. On va essayer en cas par cas. Et comme ça, on essaiera d'en récupérer un maximum. Si Dieu nous donne sa vie en tant que personne, c'est parce que nous faisons partie de son peuple qui est l'Église et qu'à chaque fois qu'on reçoit la grâce de Dieu, à chaque fois qu'on vit un sacrement, c'est l'Église entière, l'Épouse du Christ qui est rehaussée et qui est embellie, qui grandit dans la sainteté. L'Église en soi est sainte, mais comme c'est nous qui la composons, ben voilà, c'est... Voilà. On dit une Église sainte mais faite de pécheurs. Et donc, en fait, Dieu s'occupe toujours de son peuple, s'occupe toujours de son Église. Bien évidemment, il veut se la rendre sainte et irréprochable, cette épouse qui est la sienne, cette Église. Et cette Église, pour la rendre sainte et irréprochable, eh bien, il va aller voir chacun de ses membres, il va se donner complètement à chacun de ses membres s'il l'accepte pour donner sa vie divine et il va faire vivre l'Église. Alors ça, c'est très palpable. Par exemple, dans la liturgie de l'Eucharistie, l'Eucharistie qui rassemble le peuple des chrétiens et qui fait vivre ce sacrifice, ce don du Christ dans l'action de grâce. on le sait dans le baptême, c'est évident, puisqu'on devient membre de la famille, des enfants de Dieu, donc on devient membre de l'Église. On le sait dans la confirmation, c'est facile à voir, parce que par la confirmation, on devient témoin du Christ et donc on est chargé d'annoncer la bonne nouvelle, de vivre et de rayonner de ce don de l'Esprit. dans la pénitence, peut-être moins facile à voir, parce que la pénitence, c'est un vis-à-vis ou un côte-à-côte avec un confesseur qui, au nom de Dieu, nous donne le pardon des péchés. Et le péché que j'ai fait chez moi, que personne n'a su, parce que j'avais dit que je me l'avais à 7h30, mais grosse flemme, je me suis levé à 7h34, donc j'ai fait un péché de paresse, je m'en confesse, il n'y a que le bon Dieu qui sait, et le confesseur, et encore, je n'étais pas sûr qu'il ne l'en retienne. Mais, en fait, quand je m'en confesse, quand je demande humblement pardon pour mon péché et que je reçois cette absolution, je répare ce qui a été blessé par le péché, c'est-à-dire l'unité du tissu de l'Église. Et vous voyez, tout a une dimension ecclésiale. Et donc, en s'occupant de chacun d'entre nous, le Christ, en fait, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se prépare une Église top modèle qui soit son épouse, sainte et irréprochable. Je vous ai mis un texte de Bossuet, l'Église est épouse, l'Église est le corps ou l'édifice. Tout cela dit quelque chose de particulier et néanmoins ne dit au fond que la même chose. C'est l'unité de l'Église avec Jésus-Christ, proposée par une manière et dans des vues différentes. L'homme se choisit une épouse mais il est formé avec ses membres. Jésus, homme particulier, a choisi l'Église. Jésus, homme parfait, a été formé et achève de se former tous les jours en l'Église et avec l'Église. L'Église comme épouse est un Jésus-Christ par son choix. L'Église comme corps est un Jésus-Christ par une opération très intime du Saint-Esprit de Dieu. Le nom de corps nous fait voir combien l'Église est à Jésus-Christ. Le titre d'épouse nous fait voir qu'elle lui a été étrangère et que c'est volontairement qu'il l'a recherchée. Ainsi, le nom d'épouse nous fait voir unité par amour et par volonté. Et le nom de corps nous porte à entendre unité comme naturel de sorte que dans l'unité du corps il paraît quelque chose de plus intime et dans l'unité de l'Église quelque chose de plus sensible et plus tendre. Au fond, ce n'est que la même chose. Jésus-Christ a aimé l'Église, il l'a fait de son épouse. Jésus-Christ a accompli son mariage avec l'Église, il l'a fait de son corps. Voilà la vérité. Deux dans une chair, os de maison et chair de ma chair, c'est ce qui a été dit d'Adam et Ève, et c'est, dit l'apôtre, un grand sacrement en Jésus-Christ et son Église. Ainsi, l'unité du corps est le dernier sceau qui confirme le titre d'épouse. Le nom d'épouse distingue pour réunir, le nom du corps unit sans confondre et découvre au contraire la diversité des ministères. Unité dans la pluralité, image de la Trinité, c'est l'Église. Voilà. Donc, voyez ce lien-là que le Christ veut faire avec son Église que nous proposons en nous donnant sa grâce. de chanter pour nos yeux Alléluia, Alléluia, les jours de ma vie Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia, Peire à Dieu,